Musique Louis Braille est né dans la ville Coupes-Fraies, près de Paris, en le 4 janvier 1809. Quand il était trois ans, il avait un accident de 21 poisson. Il devient aveugle. Quand il avait dix ans, il est allé à l'Institut national des jeunes aveugles. À l'école, il y a 14 grands livres avec les lettres surlevées pour les étudiants aveugles. Louis a détesté les livres parce qu'il était impassant et les livres étaient très difficiles pour lire. Il était frustré et il voulait une meilleure façon de lire. Un jour, il a entendu l'écriture de la nuit. Les soldats ont utilisé l'écriture de la nuit pour communiquer avec les autres soldats sans lumière. Mais l'écriture de la nuit est difficile et inefficient pour utiliser parce que les lettres à deux points surlevées. Il était très compliqué. Alors, quand il avait quinze ans, Louis Braille a modifié l'écriture de la nuit et il a inventé le Braille. Le Braille est un alphabet pour les personnes qui ne peuvent pas voir. Les personnes touchent les points surlevées qui sont ordonnés dans les motifs qui représentent les lettres. Il a inventé un alphabet pour la musique aussi parce qu'il adorait ça. Il a joué l'organe et la piano. Dans 18-29, il a écrit un livre sur expliquer comment utiliser le Braille. Les étudiants d'aveugle étaient enthousiastes pour utiliser le Braille. Mais le prof avec la vision n'aime pas le Braille et ils ont parlé à les étudiants plutôt qu'utiliser le Braille. Huit ans avant, son essai, le Braille était répandu par toutes les personnes. À l'école, il a étudié la musique et quand il avait dix-sept ans, il était le tuteur des autres jeunes étudiants. Quand il avait dix-neuf ans, il deviant un prof de l'écriture, la géographie, les maths, la commère et la musique à l'Institut national des jeunes aveugles. Lui Braille était un prof gentil et compassionné. Ses étudiants aimaient Lui beaucoup. Il était un prof jusqu'à sa mort en le 6 janvier 1852 à Paris parce qu'il était malade. Son invention de le Braille est très importante pour les personnes aveugles aujourd'hui et il est utilisé par tout le monde.